salut les amis bienvenue fois de plus sur cette nouvelle astuce ou en attaque j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien et que la jeunesse est bien passé de votre côté nous allons voir ensemble une astuce je dirais très intéressante très intéressante à savoir comment est ce que vous pouvez faire au quotidien pour pouvoir et reste reste le mot que j'aime utiliser voie et raison pouvoir supprimer de façon définitive des images des documents des photos des vidéos de votre téléphone parce que vous savez que de façon générale quand je mets une image ou quand sur les vidéos pouvez récupérer avec n'est pas il ya plus le logiciel d'yote qui permet de récupérer des images nous récupérer des données supprimées il ya plein d'informations et supposant par exemple que vous voulez cacher une information vous ne voulez pas par exemple quelqu'un tombe sur 100 jours ou supprimer une fois et vous ne voulez même pas que quelqu'un par exemple même en prenant votre téléphone et en récupérant plus ce à voir l'image donc les applications et le système que vous pouvez utiliser pour pouvoir supprimer de façon définitive des images des photos des vidéos et tout les amis mais avant j'aimerais vous inviter les amis inviter vous parce que là donc vous invitez pas vous inviter vous vous invitez les amis à vous abonner à la chaîne like et pas liker cliquez sur la cloche d'amis cliquez sur la cloche parce que on a peu d'abonnés peu de personnes peu de mes abonnés vous voyez mes vidéos lorsque j'ai publié pour la première fois c'est pas bon pour les amis abonnez vous et cliquez sur la poche parce que vous oubliez beaucoup de cliquer sur la poche cliquez sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos de notification sur les prochaines vidéos qui sont faites de façon quotidienne alors j'ai déjà trop parlé quand même voir concrètement de quoi il s'agit donc il s'agit on va utiliser pour ce fait il ya plein d'applications qui le font et il faut pouvoir choisir parmi ces temps d'application à une bonne application l'application qui va le faire sans pour autant dommager vos téléphones parce que c'est une application sans c'est un procédé sensible qui qui peut endommager vos téléphones ça c'est une majeure d'un foot a choisi une application qui est qui est qui a une autorité un peu levée dans le domaine quoi dont les amis l'application que l'on va utiliser s'appelle shreddy shreddy quand même déjà bien connu dans le domaine shreddy qui va fait comment en fait lui il va qu'est ce qu'il va faire shreddy va par exemple prendre toutes toutes les informations que vous avez supprimé en fait ou vous prenez des formations que vous voulez supprimer va supprimer cela et comme lorsqu'on supprime une information ça pas tout se loger en fait dans une mémoire dans une partie de la mémoire de votre de votre téléphone et tout donc la façon qu'il va supprimer en fait comment il va supprimer de façon de faire un déchet qui est en fait ils appellent ça ici déchiquité quand on va pas supprimer on va pas prendre seulement l'image et on va envoyer la poubelle mais il va d'abord déchiqueter l'image voilà votre déchiqueter le fichier déchiqueter j'espère que je prononce bien il va d'abord en fait déchirer l'image déchirer déchirer avant de vider la poubelle vous voyez un peu de façon c'est que ce qu'elle veut me récupérer ça un jour par une technique tactique je sais pas quoi il pourra pas récupérer un fichier normal il va déchiqueter le fichier et il va jeter la poubelle n'arrive dans la poube va encore essayer il va essayer les supprimer ça dans la mémoire et tout mais comme il ya toujours des outils très puissants qui peuvent toujours essayer de récupérer si un jour quelqu'un veut récupérer un fichier comme ça il ne va rien récupérer seulement un fichier déchiqueter qui ne pourra pas reconstituer dans les amis l'application s'appelle je redis comme je disais voici ça on va démarrer et cette présente comme suis bon là vous avez bon simple d'utilisation là vous avez la première mémoire moi je suis moi j'ai juste une mémoire interne de 100 120 giga normalement dans 100 giga pour comme ici là ce que vous vous entrez dans votre téléphone par exemple vous pouvez par exemple supprimer avec l'application c'est parce qu'on avait l'application comme c'est comme je vous ai dit ça va déchiqueter donc je viens par exemple un téléchargement je viens de choisir ceci bon non je vais choisir quoi je prends par exemple ceci et je vais cliquer sur je pensais où je clique ici et ça vous voulez vous confirmer déchiqueter et tout j'ai dit ok je vais déchiqueter le fichier la solution ok ça va déchiqueter ça va supprimer d'envoyer un peu ça supprime et je peux dire ok non pas toi pousse toi ok donc vous voyez le fichier n'est plus présent ici et même si vous utilisez un logiciel de récupération vous ne vous n'allez pas occuper le fichier si le fichier sera supprimé et ça sera en fait déchiqueter comme ça dit déchiqueter reparti et tout j'ai un peu essayé de voir l'agorie mais qu'ils utilisent ces membres l'agorie ils ont bien pensé quand même ils ont bien pensé donc maintenant si par exemple supposant par exemple que vous avez à supprimer des fichiers que vous ne voulez pas quelqu'un puisse toujours les récupérer il ya une option ici qu'on appelle qu'ils appellent quoi essuyer l'espace vide c'est vraiment un mot intelligent c'est vraiment un mot astucieux essuyer l'espace vide donc vous voyez que ça va essuyer ça va essayer d'essuyer la partie vous avez ici que vous avez à supprimer en fait donc ça va essayer d'essuyer l'espace vide de vos téléphones en essuant ça va sûrement si ça voit quelque chose ça va nettoyer ça va supprimer quoi donc les amis c'est une très belle très belle application très belle application pour ceux qui aimeraient cacher les informations bon pour ceux qui n'aimeraient pas qu'un jour surgissent des informations qu'ils ont supprimé et tout parce qu'il ya parfois les gens qui parfois les gens achètent les téléphones il y a utilisé et ils utilisent les logiciels pour récupérer tous les informations qui étaient présentes avant mais un peu si tu avais peut-être mis des fausses d'informations l'aide des bonnes informations en fait supposant des photos nuls de nul et nul de tout les vidéos bizarre sensibles avec toi il sait pas vous voyez un peu de vous et il peut juger ça et vous nuit avec vous voyez un peu il ya des gens qui achètent des téléphones gâtés des téléphones carrément gâtés gâtés vraiment gâtés qui prennent et récupèrent l'information dans la mémoire maintenant avec ça ils peuvent vous vous nuer tout donc c'est une très belle application que vous pouvez utiliser peut-être si vous voulez vendre votre téléphone ou si vous voulez vendre le téléphone vous pouvez d'abord essayer d'effacer, d'essuyer le disque dur, d'essuyer comme ceci avant de vendre votre téléphone les amis c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui n'hésitez pas à liker la vidéo mettez en commentaire si vous avez des propositions ou si vous avez aimé la vidéo ou si vous avez des questions par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo parce que c'est que vous avez toujours des questions et sinon on se revoit demain pour une nouvelle astuce WandaTech portez vous bien ciao ciao